C'est Edric Pothela, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui au Cap d'Agne et vous êtes le patron de la société InstaDrone qui est installée sur Servia. Et aujourd'hui, vous avez un nouvel appareil ? Tout à fait. Alors, on reçoit aujourd'hui, on est en phase de formation sur ce drone aquatique. Donc InstaDrone, en quelques mots, c'est un siège à Servian qui compte une douzaine d'employés et actuellement 27 agences sur le territoire national. Ça fait environ 35 opérateurs et 4 agences à l'étranger, donc en Belgique, au Maroc, en Espagne et en Angola. Nous sommes spécialisés dans les inspections par drone et prestations par drone technique aérien. Donc on a une flotte d'environ 80 drones sur l'ensemble des agences. Et on reçoit aujourd'hui un drone aquatique de bathymétrie. Donc la bathymétrie, c'est l'étude des fonds marins qui va nous permettre, notamment dans un port comme celui du Cap d'Agne, de réaliser une étude aux fins d'inspection et aux fins d'envisager les travaux de curage, de nettoyage pour avoir un port en bon état de fonctionnement. Ce drone est fabriqué par une société catalane, GPA Seabot, qui vaut environ 30 000 euros. Ce drone est équipé de GPS et d'équipements RTK qui nous permet d'avoir une précision centimétrique. Il est totalement automatisé. Il y a quand même une mise en œuvre qui est un petit peu ardue, dans le sens où il faut savoir programmer sa navégation, mais à partir de là, on peut le laisser travailler tranquillement et récupérer la donnée. Donc nous serons une des seules sociétés de la région à proposer ce type de prestations avec un drone aquatique. Et nous sommes à disposition des acteurs de la mer et des rivières, mais également des bassins pour toutes les études topographes. Alors, quels résultats on peut obtenir du coup ? Alors bonjour, c'est Samuel Lécamp, je suis le spécialiste bathymétrie chez InstaDrone. On vient de réaliser une cartographie, une bathymétrie sur le port du Cap d'Agne. Vous voyez sur l'écran l'ensemble des points qui ont été acquis au sein des différents bassins. Donc ce sont des profondeurs. Voilà, donc vous voyez la carte en nuances de couleurs. Le bleu étant le plus profond, le rouge le moins profond. Vous voyez bien les différents bassins avec les courbes de niveau qu'on appelle les isobates. Nous avons une vue 3D. Donc ces cartes peuvent être utilisées pour aider les décideurs à aménager les ports, pour des ouvrages, création d'ouvrages, dragage, calculer des volumes à draguer. Voilà, pour l'ensemble des projets en côtier, mais aussi en continental, au niveau des barrages, des lacs. Voilà, il y a énormément de possibilités. Très bien, merci. Donc qu'est-ce qu'apporte cette nouvelle technologie ? Donc outre le drone de bathymétrie aquatique qu'on vient de vous montrer, InstaDrone propose tout un service de service par drone aérien, notamment pour l'agriculture. Nous venons d'acquérir un des seuls drones d'agriculture en France capable d'emporter jusqu'à 16 litres ou 16 kilos de semences. Donc pour la viticulture, pour l'agriculture de masse, pour les vergers. Donc on peut épandre avec ces drones à des hauteurs de 3 à 6 mètres, permettant de traiter jusqu'à 10 hectares de l'heure. Nous réalisons également des inspections de canalisation avec des drones en cage qui pénètrent sous les canalisations et qui vont aller rechercher d'éventuelles fuites, dégâts, anomalies. Là, en tout cas, où les gens ne peuvent pas pénétrer sans risque. Donc vous voyez, le drone permet tout un tas de prestations et je dirais que la seule limite, c'est l'imagination des personnels et des entreprises. Merci.